bonjour petit rebond sur le bitcoin à quoi faut-il s'attendre pour la suite c'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire c'est très important pour le développement de la chaîne alors aujourd'hui je pense qu'on va faire une vidéo un peu plus légère parce qu'on a fait des grosses vidéos hier dans les 50 minutes avant-hier dans le 40 minutes donc voilà en plus j'ai pas eu le temps de vraiment préparer grand chose donc une vidéo un peu plus courte je pense ensuite on m'a fait remarquer qu'il y avait des petits problèmes de son c'est à dire que le son était un peu bas je sais je suis au courant c'est parce que j'ai changé micro j'ai repris mon ancien micro micro qui fonctionnait d'ailleurs très bien l'an passé donc je sais pas trop ce qui se passe mais mes réglages sur obs parce que j'utilise obs pour enregistrer ils sont à fond dans mes paramètres audio c'est à fond donc s'il ya quelqu'un qui s'y connaît bien en son qui me contacte et qui dit s'il ya un moyen d'augmenter du coup le volume parce qu'effectivement là je suis au là c'est fort à moins crié voilà donc si j'arrive pas à régler problème j'essaierai de me procurer un nouveau micro maintenant si quelqu'un a la solution n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou sur twitter bref on va passer directement à la map donc la map vu qu'un petit rebond et bien elle est plutôt verte il ya certains alcones qui en profitent pour pumper allègrement notamment voyez vous avez du 47% sur gala du 36 sur mana 38 sur gmt etc etc grosso modo des up de 15 à pratiquement 50% on va pas parler du vestiaire luna qui sont morts pour l'instant voilà donc c'est ce que je vous disais il ya quelques jours ce ne vendait pas sur un beau thème c'est totalement une connerie si vous voulez vendre attendez un rebond parce que si le bitcoin hier bandit ne serait-ce que de 5 10% vous allez avoir certains alcones qui vont prendre 40 50% pour ben voilà 40 50% vous les avez donc à la rigueur dans ces moments là c'est plus intéressant si vous voulez sortir de sortir dans un moment comme ça après un rebond alors le rebond il est terminé ou pas ça on verra par la suite mais en tout cas faut surtout jamais vendre quand il ya de la peur quand il ya de la panique quand vous avez un crypto fire qui est sur les 10 12 mais faut vendre toujours si vous n'êtes pas sorti à temps et vous voulez vraiment sortir au moins une petite partie quelque chose sur un rebond voilà je vous dis pas de revendre maintenant mais revendre après un rebond de 40 30 40% c'est plus intelligent que de revendre sur un beau thème voilà donc le crypto fire il a dit ça alors je vous rappelle comment fonctionne le crypto fire il vous donne les données de la journée précédente donc 10 c'est bien entendu le sentiment qu'on avait hier hier pourquoi parce que tout simplement hier voyez la journée d'hier c'est là où on a fait le plus bas c'est également là où tout l'esté et luna ils sont crachés à mort donc voilà extrême peur sur le marché meilleur moment pour acheter un oui toujours un crypto fire à 10 c'est un des meilleurs moments il va rarement plus bas des fois il va à 8 mai voilà donc c'est le meilleur moment pour poser un beau thème au moins provisoire alors ça veut pas dire qu'on peut pas aller plus bas comme je vous dis à chaque fois des fois le crypto fire reste une semaine ou deux aux alentours des dix mais c'est toujours la meilleure période pour tenter des achats pour tenter un rebond donc voilà on avait un crypto fire à 11 à 12 aujourd'hui il est à 10 demain il sera sûrement un peu plus élevé d'où à cause du rebond mais quoi qu'il en soit on est une bonne période pour tenter des achats ou pour faire des paniers d'achats si vous faites du dc1 voilà maintenant le dollar donc j'ai vu je sais plus sur chez qui j'ai vu ça désolé je peux pas vous dire le nom mais si j'ai vu une vidéo aujourd'hui qui vous disait un peu ce que je vous avais dit les vidéos précédentes c'est que tout le monde Hébert parce que voilà on triple top etc mais comme je vous l'ai dit les semaines passées c'est un triple top potentiel temps qu'on est en dessous mais une fois qu'on casse alors on va passer un outil une fois qu'on casse c'est un w voilà et un w c'est une figure extrêmement bullish donc pour l'instant comme vous le rappelait dans les jours passés on est certes dans une zone où il peut y avoir un retournement on est dans le carré rouge et la zone de rechargement de shirt du dernier mouvement baissier mais on a également une structure bullish il n'y a aucun ralentissement donc pour l'instant voilà on ne peut pas dire que le dollar va se retourner tant qu'on n'a pas d'épreuve du contraire on va dézoomer un peu maintenant pour voir qu'est ce qui se passe à plus longue échelle on va dézoomer pour pour un voilà donc vous voyez on a fait un top en 1985 ici aux alentours de 163 on a eu depuis une grosse correction une grosse une grosse correction vous savez les corrections se fait en trois mouvements donc on a eu un premier mouvement un deuxième mouvement et un troisième mouvement vous voyez que là on est parfaitement venu rechercher en plus les 0,68 à la zone de rechargement de shirt alors si on prend le top vous voyez exact on n'est pas atteint mais voyez si on enlève la grosse mèche qui est ici et qu'on prend vraiment le top des bougies on est on a parfaitement été chercher le fibo 0,61,68 et ensuite on fait la boxe et donc abc ou wxy on va pas faire les décomptes c'est pareil c'est une correction en trois temps voilà on a trouvé un bottom hop on a fait un up 1 m et ensuite on est reparti à la hausse donc un w donc en général quand vous avez un m coincé dans un w c'est extrêmement bullish d'où ensuite le groupe up qui a eu là donc on est venu chercher un niveau on a corrigé on est on est venu faire un double top on est revenu faire un double bottom et là et bien on est en train de valider un w donc techniquement c'est bullish donc le dollar pourrait très bien continuer voilà quoi qu'il en soit on surveillera ça attentivement au moindre ralentissement ou au moins moindre signe d'hésitation mais tant qu'il est bullish comme je vous l'ai toujours dit comme vous le répète depuis plus d'un an quand on était dans cette zone et que j'avais déjà mis cette flèche ici tant qu'on n'a pas un dollar qui corrige on n'aura pas un bitcoin qui repartira tout le monde et c'est pareil un peu pour les marchés traditionnels donc voilà ensuite en délire on a toujours notre divergence 1 j'ai même de plus en plus forte vu qu'on a eu pas encore un petit peu vous voyez donc on a une belle divergence ont fait un plus bas et un plus haut mais c'est juste une divergence avec les divergences peuvent s'accumuler pour en avoir deux ou trois de suite avant que c'est un effet sur le cours du prix voilà donc si par contre on revenait à casser et alors pour valider la divergence je vous rappelle il faut casser la base donc il faudrait casser ici hop là pour être sa rechute et qu'on valide en gros ça fait un m voilà un m valide la divergence sur le rsi ouais puis sur le cours du prix il faudrait recasser ce niveau pour former quelque chose de beriche et ensuite remonter et ne pas aller plus haut pour former un m parce que je vous rappelle un m ne se forme que si on a un plus bas si on a une structure comme ça ce n'est pas un m un m c'est soit un double top soit on va plus bas là un plus haut c'est pas c'est pas un m donc pour avoir un m il faudra faire ça ça avoir une remontada soit en double top soit un peu plus bas et ensuite casser et là on aura un vrai m et une retournement plus long terme sur le dollar voilà bref on continuera à ça à surveiller continuera à surveiller ça attentivement le spx donc sp500 donc comme je vous avais dit il y aurait a priori une réaction obligatoirement sur ce niveau tout simplement parce que si je me suis pas trompé dans mon décompte tout simplement on est en bas 4 et l'objectif de la va 4 c'est 0 5 0 68 parce que la 2 était faible donc on doit avoir une vague 4 forte mais en plus par rapport au plus bas qu'on a là vous voyez le plus bas qu'on a eu au mars 2020 avec un fibo c'est également le fibo 0 38 2 le premier arrêt donc vous ai dit il y aurait forcément une réaction ici et voyez en général quand il ya un niveau est très surveillé les gens ils placent leur ordre même un peu avant du coup vous voyez on n'a même pas réussi à les toucher à 20 dollars près mais voilà on n'a même pas réussi à les toucher pile poil on a rebondi fortement voilà donc ça c'était sûr qu'elle a avoir un rebond sur ce niveau maintenant est ce que c'est juste un rebond ou un bottom malheureusement on saura que dans les jours qui viennent pour l'instant c'est juste un rebond il n'y a rien d'autre donc on va pas non plus s'exciter le bitcoin le bitcoin on va commencer en daily et on va regarder le rsi donc le rsi vous voyez qu'il est en zone de survente et ça arrive très peu souvent sur le bitcoin donc la dernière fois qu'on l'a eu on a eu ici oui c'était un bottom potentiel ensuite on l'a eu ici oui c'était l'été dernier mais est-ce que ça a empêché le prix d'aller plus bas non d'ailleurs c'est ce que moi j'attends en général sur un bottom c'est qu'on aille rechercher ça je voulais répéter plusieurs fois depuis plusieurs mois chose qu'on n'avait pas eu ici et moi je vous avais dit que ici j'attends que le prix est plus bas et qu'on est plus haut sur la rsi pour faire une divergence on l'avait pas eu voilà et moi je vous ai dit en général des bottes hommes on doit avoir cette structure parce que les structures où on va juste chercher la zone de survente et qu'on monte tout le monde en gros avait bottom comme au mois de mars 2020 voyez là on y va et hop c'est le bottom ça arrive que très rarement en général un bottom ça se construit comme ça sur le bitcoin ça veut dire qu'on vient faire un point bas on vient chercher la zone de survente ensuite on a un rebond on vient faire un nouveau plus bas vous voyez que là on a été plus bas et en plus si on prend en linéaire et qu'on enlève voilà mais clairement que on a fait c'est comme ça qu'a d'ailleurs qu'on regarde les divergences enlever les mèches vous voyez clairement qu'on a fait beaucoup plus bas ici mais par contre on a une grosse divergence haussière parce qu'on a fait un plus haut ici alors pour ceux qui sont pas habitués je vais vous mettre un voilà vous voyez hop là ça descend et c'est rouge et puis ici ça monte et ma souris qui bug un peu et c'est vert voilà c'est une divergence haussière donc la plupart du temps les bottom se forment comme ça et de temps en temps effectivement quand on a des gros v bottom mais c'est beaucoup plus rare comme le crash de 2020 on vient chercher la zone de survente et on remonte tout de suite j'ai pas quelque chose à préférer à privilégier je préfère avoir cette ce genre de structure si on a des genres de structures c'est extrêmement bullish donc si on devait Dans les jours ou semaines qui viennent refaire à nouveau plus bas c'est à dire avoir un rebond faudrait d'abord avoir un plus gros rebond avoir un plus gros bon ensuite une rechute qu'on vienne faire un plus bas et un plus haut sur la rsi donc une divergence en délit là ce serait extrêmement bullish et on aurait potentiellement le bottom ou au moins un bottom provisoire pour avoir un rebond beaucoup plus important donc maintenant on va descendre dans les plus petits time frame on va se remettre les bougies voilà donc on a quoi on avait le support ici c'est quoi la ligne jaune c'est tout simplement vous voyez vous déjouer c'est les plus bas qu'on avait l'été dernier donc on avait cette zone qu'on est venu chercher comme prévu la liquidité du coup un rebond bon ça c'était à prévoir forcément parce qu'il y avait beaucoup d'achats dans cette zone comme vous l'avez dit il vous dit depuis plusieurs mois que dans cette zone il y a énormément de gens qui attendent la prise de liquidité donc un rebond une petite trend line on a cassé la trend line on avait également un petit niveau ici on l'a cassé et là on est en train tout simplement de le travailler à plus petite échelle rappelez-vous hier je vous avais dit qu'on avait potentiellement une petite voyez épaule tête épaule donc on a bien brisé la ligne du coup de cette épaule tête épaule on est venu faire un pull back dessus on est remonté mais malheureusement envoyé on a fini en double top au 31 mille dollars on n'a pas réussi à l'est plus et là on corrige et voilà pour l'instant on sait pas trop où on va donc deux solutions soit bon là c'est le début de l'arbon on va continuer à monter donc on va se mettre un petit chibou hop vous voyez que là pour l'instant on est revenu chercher les 0,38 2 si on devait aller plus bas en général quand c'est très bullish on vient juste chercher les 0,38 2 sinon correction plus classique on vient chercher les 0,5 0,68 vous avez déjà mis en avance le rectangle ici parce que là on aurait potentiellement fait une vague une là on est en vague 2 donc vague 2 la target principale c'est 0,5 0,68 ça correspond en même temps envoyer les 0,5 à la trend line donc double support est également la ligne jaune le dernier plus bas de l'an passé donc triple support ici juste en dessous il y a les 0,161,8 par exemple venir faire ici une petite mesh ici et repartir c'est tout à fait possible donc ceux qui pensent qu'on a trouvé un beau thème ici et qu'on n'ira pas plus bas du moins provisoirement au moins si vous pensez qu'on va avoir un rebond comme je vous ai dit on pourrait aller avoir un rebond pour aller au 36000 parce que vous voyez c'est là où on a décroché c'est là où se trouve également le gap du cme donc c'est ma première target en cas de rebond plus important si vous pensez qu'on aura ce rebond au moins ce rebond ce petit rebond avant d'aller plus bas là c'est une bonne zone pour tenter un petit trade pour tenter le rebond voilà après on n'est pas obligé d'y aller comme je vous ai dit de temps en temps quand on est très bullish qu'on veut pas justement laisser le temps aux gens de racheter la zone qui est souvent surveillé on peut s'arrêter au 0,382 voilà donc là tout simplement voyez on a rebondi sur les 0,382 et là on reteste la résistance donc soit on va réussir à passer et là potentiellement on ira plus haut ou soit on va être rejeté et on ira tester cette zone là et soit ça tiendra soit ça tiendra pas mais en tout cas les traders vous passez dans un petit time frame vous regardez si vous avez une petite structure et il y a moyen de tenter un petit trade dans cette zone là Voilà donc ça c'est pour le petit time frame qu'est ce que je voulais vous dire d'autre aujourd'hui ouais les scénarios on va revenir un peu rapidement sur les scénarios donc rappelez-vous on a un canal on avait un bear flag on a cassé on est venu chercher la première target du bear flag je vous rappelle la deuxième target c'est aux alentours des 21 22000 dollars qui correspond également à la ma 200 weekly et également à un tout un autre autre chose on va pas refaire ça aujourd'hui vous avez qu'à aller voir les deux vidéos des jours précédents vraiment on a fait un peu le tour de pas mal d'indicateurs et des niveaux de support potentiel niveau de bottom potentiel donc plusieurs scénarios soit on vient chercher la liquidité donc chose qu'on a fait et on trouve un bottom et on part to the moon c'est pas le scénario que je privilégie tout simplement parce que c'est un peu trop facile à mon goût comme vous avez dit il y a énormément de personnes qui attendent et depuis longtemps je suis pas le seul à regarder ce niveau là depuis plus d'un an ici on le regardait déjà parce que voyez ici c'est là où on avait fait une deux trois mèches il y avait de la liquidité qui traînait ici on n'est pas venu la chercher voilà donc depuis ce temps là on attend de venir chercher cette zone de liquidité donc c'est une zone extrêmement regardé il ya beaucoup de personnes qui voulaient faire des achats dans cette zone donc venir chercher ici et repartir tout le monde c'est pas le scénario je privilégie maintenant ça reste tout à fait possible c'est juste pas le scénario que je mettrais dans le number one sur ma liste voilà deuxième scénario on vient chercher les liquidités on rebondit et ensuite on repart à la baisse justement pour piéger ce qu'on fait des achats ici et on va un peu plus bas ou beaucoup plus bas et et c'est pas du coup parce que le dernier scénario c'était qu'on casse tout et on y va directement plus bas donc toute chose qui s'est pas faite parce qu'on a bien eu un petit rebond on est quand même descendu aux 26 1600 dollars on est remonté aux 31 mille dollars ça fait quand même si c'est quand même 5000 dollars voilà c'est quand même un joli rebond pour un prix pensé aux alentours 30 mille dollars 5000 dollars c'est quand même un rebond important donc voilà deux scénarios soit on va avoir un rebond plus important du coup on peut dire qu'à trois scénarios parce que soit le petit rebond est déjà fini et là on va le faire un niveau plus bas soit on va avoir un vrai rebond pour aller chercher les 36 mille dollars voire un peu plus haut mais ici où il y avait un niveau comme je vous ai dit hier avec le bas du bear flag et en même temps la médiane du canal très importante à médiane du canal regarder celle qui a fait résistance ici support ici résistance ici résistance support 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 résistance résistance bref vous voyez c'est un niveau extrêmement important aux alentours des 42 43 mille dollars donc c'est ma plutôt ma deuxième target 1 oui première taille est 36 mille dollars le gap deuxième target ici double confluence et ensuite bien entendu on peut se mettre des fibonacci donc par rapport aux derniers tops la dernière chute on a le 0 38 2 aux 33 mille dollars donc ça sera à surveiller également intermédiaire avant les 36 mille dollars il ya le premier arrêt ensuite la zone de rechargement entre les 38 et justement les 40 de mille dollars juste en dessous de mon niveau donc voilà cette zone là va être très compliqué vraiment très compliqué à passer bien entendu on va se la mettre en rouge parce que c'est une grosse résistance donc cette zone là va être très compliqué à passer si on arrive à passer les 38 2 en général c'est quand on passe le premier arrêt on va rechercher la zone de rechargement de shirt et ensuite bien entendu on peut également se mettre un fibonacci de toute la chute donc du plus haut jusqu'en bas et là on peut voir quoi on regarde les 38 de où ils sont ils sont parfaitement sur les 0 68 de ce mouvement baissier donc là ce niveau là les 38 1600 dollars très grosse résistance parce qu'il ya en même temps les 0 68 de ce mouvement là et les 0 38 2 le premier arrêt de toute la chute donc ça va être très compliqué à passer ce niveau voilà on pourrait peut-être faire un petit un petit fake out pour aller rechercher ici mais encore voilà ça va être quand même très compliqué donc ceux qui sont dans des trades ici et vous voulez prendre des profits sur la route et bien vous savez qu'aux 33 mille dollars il y aura un petit profit au moins de sécurité à prendre qu'aux 36 mille dollars peut-être aussi un petit profit 38 mille dollars voilà un profit et également ici dans les 43 mille dollars et ensuite bien entendu il y aura la grosse zone de rechargement de shirt donc ça on va se la dessiner on va se la laisser parce que c'est vraiment la zone la plus importante puisque c'est la zone de rechargement de shirt de tout le mouvement entre les 48 et les 55 mille dollars d'ailleurs ce qu'ils suivent sid trading 1 ce qui fait du du wake of lui pour lui on est persuadé que ayez on a trouvé un beau thème et qu'on a on doit obligatoirement aller rechercher cette zone avant d'aller plus bas donc ça c'est son plan comme quoi qu'on doit aller chercher cette dignité ici parce que là on a une grosse chute on doit aller chercher cette zone là et ensuite avoir un rebond et ensuite aller plus bas pour aller chercher aux alentours des 17 20 mille dollars voilà donc moi je suis pas persuadé que si on arrive là on aurait une chute derrière moi je pense c'est juste mon point de vue que si on doit aller plus bas on va pas aller atteindre cette zone alors c'est possible c'est la zone de rechargement de shirt techniquement c'est tout à fait logique ça fait sens mais voilà je pense que si on a la force d'aller là c'est pas pour retourner aux 17 mille dollars par la suite voilà peut-être que je me plante en tout cas c'est un scénario pour vous garder en tête mais c'est pas vraiment le scénario que je privilégie pour moi si on doit aller plus bas je pense que c'est plus dans cette zone en dessous des 40 mille dollars qu'on s'arrêtera pour ensuite aller plus bas voilà mais il est effectivement ça ce serait vraiment un scénario extrêmement piégeur vous vous rendez bien compte après être allé aux 26 mille dollars si on retourne à 50 mille dollars les gens seront extrêmement bullish il y aura encore les carles aux mounes et les mêmes crypto qui vont crier à 200 mille dollars et si vraiment ensuite on doit les piéger les 17 mille dollars on aura forcément tout le monde pratiquement 80% de voir 90% des gens qui vont être piégés qui ont refait des achats dans cette zone voilà malgré que effectivement ce serait un scénario logique le plus piégeur c'est pas ce que je privilégie je pense que si on a un rebond on s'arrêtera un peu en dessous des 40 mille dollars ou voilà au maximum comme je l'ai dit aux 43 mille dollars ensuite au niveau des alcoolie donc comme vous avez dit on avait une très longue très long terme en bleu pour construire en termes parce qu'elle dure quand même depuis 2015 donc vous avez dit bien entendu sur la casse on s'attend à une forte chute voilà ça pas loupé on l'a cassé une mèche de mèche trois grosses mèches rouge et là on en oublie qu'il y a voilà on avait une trend line ici vous voyez qu'on avait cassé ensuite vous avez dit attention on a cassé la trend line c'est bien c'est bullish mais il faudra casser ce gros niveau de résistance qui se trouve au 1 1,3 milliards pourquoi vous voyez c'est le dernier top en weekly triple top quasiment triple clôture de bougie ici ensuite ici la faire résistance là il a fait support là il a fait support où il ya que des mèches en dessous support 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 là il a fait résistance résistance donc je dis ça va pas être facile à à jouer et voilà c'est là que vous pouvez peut-être prendre des profits sur sa colonne ou sécuriser et quitte à racheter si on casse mais parce que c'est vraiment un niveau extrêmement important bref on n'a pas réussi à casser ce niveau on est revenu tester la trend line elle n'a pas tenu du coup on est revenu tester le niveau de support intermédiaire ici cumulé avec la trend line donc il aurait pu avoir un rebond ici mais malheureusement alors on en a peut-être eu sur un petit time frame on va aller voir en dédi oui non même pas on a tout cassé à la baisse par contre après on est venu retester vous voyez pull back sur ce niveau et ensuite la grosse chute donc le prochain niveau c'est vraiment on devait aller beaucoup plus bas vous savez moi c'est ici c'est cette zone de confluence on a tout simplement le dernier top du bull run de 2018 qui correspond aux vingt mille dollars du bitcoin alors ça veut pas dire que le bitcoin irait aux vingt mille dollars vous savez que les alcools ils chutent beaucoup plus que le dollar que le bitcoin donc le bitcoin il pourrait aller aux vingt-deux mille ou vingt-quatre mille dollars et les alt donc pas à son dernier top mais les alt pourrait eux retourner au dernier top de leur bull run et en confluence avec la traîne à une blanche sur un très mal dans une traîne très n'aille pas trop on va dire conventionnel j'ai pris les deux top ici ici voyez de petits niveaux ici et le bottom de mars 2020 voilà ça me donne une traîne line s croise ici vers le mois de juillet donc si on devait avoir un rebond et une rechute je pense qu'en plus que niveau timing c'est plutôt pas mal voilà on est au 40 au 445 Bon je sais plus c'est quoi les chiffres mille millions enfin bref voilà 445 donc voilà c'est si on quatre fortes chutes moi c'est le niveau que je vais regarder attentivement Sinon on peut remarquer quoi d'autre c'est que le bitcoin il est venu chercher la liquidité mais que les alcool pas moins l'ensemble des alcool je vous rappelle le total de market cap c'est l'ensemble des alcool excepté bitcoin voilà donc que des alcool et voilà vous voyez on n'est pas venu chercher cette liquidité on a fait un parfait un parfait bottom sur les anciens bottom ouais c'était vraiment un niveau intéressant également pour tenter des petites red ou quelque chose ouais et si on casse ce niveau bien entendu voilà comme je l'ai dit moi c'est ce niveau là que je vais regarder ensuite on peut peut-être quand même se mettre un petit fibo voir où on en est voilà donc on fera attention 0 38 2 cumulé à la traîne line weekly ici et si donc au 800 si on devait avoir un rebond plus important on sera sûrement bloqué ici il y aura sûrement un rejet ici donc fois ce sera le top fois au moins rejet provisoire et ensuite si on casse et ben on pourra aller beaucoup plus haut notamment la zone de rechargement de shirt on fera attention également au 0 5 qui se cumule avec les niveaux de résistance ici ma ligne blanche voyez ici un support support donc un niveau important au 870 Et pour finir on va peut-être à aller voir vous savez j'aime bien voir le chic perpétuel alors shit perpétuel pour les nouveaux c'est quoi c'est sûr et tx c'est un indice qui représente en gros les 100 premières crypto du du market cap du centre montré sans première c'est tôt et c'est un indice avec je crois qu'il ya une cinquantaine de crypto dedans voilà donc moi j'aime bien parce que plus plutôt que de m'exposer sur 40 crypto différentes je me mets sur le shit coin index et je suis exposé sur les 100 premières crypto du marché pas il n'y a pas les 100 il ya une cinquantaine parmi les 100 donc on va passer en wiki et on avait quoi un triangle Donc rappelez-vous je vous avais dit attention la sortie du triangle peut être violente donc c'est fait on a cassé triangle on est venu chercher la trend line c'est une trend line elle n'est pas extraordinaire tout simplement parce que oui il ya un point là un point là mais ici au mois de mars on l'a cassé allègrement bon on l'a réintégré très vite et voilà mais j'avais pas mieux sous la main donc j'avais mis une trend line on est revenu la rechercher avec une petite mèche d'ailleurs comme en 2020 on est au dessus on est également au dessus du fibo alors la fibo c'est simplement le bas jusqu'en haut on est on est repassé au dessus du fibo 0 38 2 on n'est pas venu chercher tout à fait le 0 5 donc en cas de chute plus basse et bien c'est en cas de gros chute c'est ce niveau là tout simplement que je surveillerai attentivement le fibo 0 5 au fibo 0 61 8 donc par rapport au plus bas ça nous donnerait une chute de pas grand chose si on a cherché que 0 5 de 11% et sinon une chute de 40% correspondrait probablement une chute de 25% sur le bitcoin quoi qu'il en soit si on arrive à clôturer weekly au dessus de cette réline c'est plutôt bullish du coup elle aura plutôt joué son rôle et aussi également des euros 38 2 et on peut regarder également vu que c'est quand même assez long terme en mensuel vous pouvez voir comment suel d'art on a réussi à maintenir la train line très les on a on a peut durer très légèrement en dessous mais comme je dis toujours qu'on clôture très légèrement en dessous un support ça compte pas c'est pas une vraie cassure faut attendre la bougie d'après vous voyez la bougie d'après complètement réintégrer donc c'est extrêmement bullish donc pareil si on arrive à clôturer le mois au dessus de ce niveau ce sera également bullish en mensuel et il faudra s'attendre à un gros bon pour aller retester pourquoi pas cette zone là donc les euros 23 6 et pourquoi pas un peu bas sur le triangle ouais donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si vous avez des questions si vous voulez que j'ai réalisé quelque chose en particulier dites le moi en commentaire alors je pense que les prochaines vidéos on va faire les vagues d'elliot et aussi comme ça fait longtemps qu'on ira voir les analyses en chaîne voilà ça fait longtemps qu'on n'a pas acheté un oeil aux analyses en chaîne donc on verra aussi qu'est ce qui se passe de ce côté là et bien entendu je vous ai promis hier je vais vous préparer une vidéo comme je l'avais fait sur la fin du boule run voilà pour chercher le top de marché je vous ferai une vidéo pareil pour chercher les zones de bottom pour les zones vraiment idéales pour acheter accumulé du bitcoin est également les tous les indicateurs qui vous donneront les confirmations haussières pour ceux qui n'aiment pas acheter en dca qui n'aiment pas acheter sans être sûr que ça va pas aller plus bas et bien je vous donnerai également les indicateurs et les différentes confirmations petit à petit vous pourrez acheter sur confirmation haussière et non sur la descente voilà chez qui en a ils ont peur d'acheter sur la descente ils préfèrent acheter quand ça commence à monter sur différentes confirmations donc je vous donnerai tout ça dans une ou deux vidéos si c'est trop longue et je ferai un petit dossier sur du coup début du boule run tout simplement voilà donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne à mettre un petit pouce bleu et je vous dis soit à demain soit à dimanche je verrai ça dépend s'il ya quelque chose à dire ou pas si j'ai le temps également ou pas sur ce je vous souhaite une très bonne soirée un très bon week-end et je vous dis à la prochaine tchous